Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment attribuer une fonction BlitzReport aux utilisateurs. Juste après l'installation, la fonction BlitzReport ne figure pas encore dans les entrées de navigation. Donc l'idée de BlitzReport est d'avoir BlitzReport disponible dans tous les menus de navigation. Pour ce faire, nous allons lancer un processus concurrent appelé BlitzReport Update Menu Entries. Ce programme est sous la responsabilité de l'administrateur système, et vous pouvez généralement simplement l'exécuter avec les paramètres par défaut. Comme ceci. Et lorsque vous l'exécutez avec les paramètres par défaut, il ajoutera la fonction BlitzReport à tous les menus de navigation de toutes les responsabilités actives. Une responsabilité active signifie que vous avez au moins un utilisateur actif assigné à cette responsabilité. Et il ajoutera également l'ancienne fonction de Framework à tous les menus de navigation en pur HTML. Responsabilité. Donc dans votre navigation ou responsabilité du vieux Framework, vous aurez la version du vieux Framework de Blitzipod, et dans les responsabilités des formulaires, vous aurez la version des formulaires. Alors voyons voir, lorsque nous changeons de responsabilité, si nous le voyons en attendant. Je vais passer à la responsabilité des conférences générales. Alors maintenant, on voit ici le rapport Blitz dans le menu de navigation, et on voit également l'icône Excel active en haut. Avant, elle était grisée juste après l'installation, car pour pouvoir accéder à cette icône Excel, pour accéder à la fonction Rapport Blitz, il faudrait que l'entrée du menu soit dans votre navigation. On peut lancer. Le rapport Final 3 est un test. Donc ici, vous voyez que l'étape était en attente. Maintenant, elle fonctionne. Et après quelques secondes, elle devrait nous montrer les données. Ok, donc maintenant c'est terminé. On dirait que ça fonctionne. Oui, ceci est un exemple de rapport. Cela signifie que maintenant, tous les utilisateurs ont, dans tous les menus de navigation, dans toutes les responsabilités, ils ont la fonction Blitz Report à la fin de l'arborescence de navigation, et ils peuvent aussi y accéder depuis l'icône Excel ici. Par défaut, chacun a maintenant un accès utilisateur, ce qui signifie qu'il ne peut exécuter que les rapports pour lesquels il a des droits d'accès dans la responsabilité de connexion au compte. Par exemple, un utilisateur de grands livres ou un utilisateur dans une responsabilité de grands livres ne peut exécuter que les rapports financiers, et ainsi de suite. Et pour donner à vos développeurs, par exemple, des droits d'accès plus élevés à Blitz Report, il y a une option de profil appelée Accès Blitz Report. Et les différents niveaux de l'option de profil, laissez-moi d'abord vous montrer l'option de profil. Options de profil. Allons dans le système de profil et administrateur système. Réglons-le pour notre propre utilisateur à une valeur plus élevée que celle que nous avons actuellement. Nous sommes connectés en tant qu'administrateur. Ici, vous voyez le nom de l'option de profil. Donc, c'est Accès Blitz Report. Et par défaut, après l'installation, c'est utilisateur au niveau du site. L'utilisateur est le niveau le plus bas. Et il y a quatre niveaux différents. Les utilisateurs peuvent uniquement exécuter les rapports pour lesquels ils ont des affectations. Ça signifie qu'ils peuvent seulement exécuter les rapports pour lesquels ils ont des droits d'accès et des responsabilités de compte. Ils ne peuvent pas modifier la requête SQL. Les administrateurs d'utilisateurs, eux, peuvent exécuter n'importe lequel des rapports. Mais ils ne peuvent pas modifier la requête SQL. Et les développeurs, eux, peuvent aussi modifier les requêtes SQL et créer de nouveaux rapports, et ainsi de suite. Mais ils ont une limitation qui les empêche de modifier la fonctionnalité de téléchargement. Pour la fonctionnalité de téléchargement, afin de maintenir et de créer des téléchargements, vous auriez besoin du système de niveau le plus élevé. Ces niveaux d'accès ou les valeurs des options de profil sont également expliqués dans les guides pour développeurs. Si vous allez ici sur notre site web. Et puis dans la section des options de profil, ici, vous voyez le nombre de l'option de profil et les différents niveaux expliqués. Et par défaut, si vous ne l'avez pas configuré, vous ne pouvez exécuter aucun rapport. Je l'ai montré un peu plus tard. Cela sert aussi à contrôler l'utilisation des licences, parce que toute personne ayant accès pour exécuter un rapport, consommerait, la première fois qu'elle exécute un rapport, une des licences disponibles. Donc, vous avez ici, laissez-moi vous montrer ça, sur l'écran Blitz Report, si vous avez... Je n'essaie pas encore configurer mon profil, donc on ne peut pas accéder à l'écran de configuration pour l'instant. Laisse-moi le faire. Donc, on doit configurer le profil. Pour notre propre utilisateur à un niveau plus élevé, faisons un rapport d'accès à ses l'admin. Et je le configurerai pour ses l'admin, donc le système au plus haut niveau. Et cela signifie que maintenant que nous... Je pense qu'on devrait changer de responsabilité une fois. Et quand nous accédons maintenant au rapport Blitz, nous voyons le bouton « Configurer » ici, et derrière le bouton « Configurer » se trouve l'écran de configuration. Maintenant, nous avons un accès complet. Cela signifie que nous pourrions modifier la requête SQL, et nous pourrions aussi modifier les paramètres ou contrôler les affectations. Donc, les affectations déterminent quel public utilisateur a le droit d'exécuter ce rapport. Les affectations peuvent se faire à différents niveaux. Niveau site, niveau application, et ainsi de suite. Directement après l'installation, nous fournissons des affectations au niveau application et au niveau formulaire. Mais vous pouvez les modifier selon vos besoins, ou vous pouvez également ajouter vos propres tâches. Mais je voulais montrer l'utilisation de la licence, alors juste après l'installation. Le rapport Blitz installe une clé de licence de test valide pour 3 mois pour 10 utilisateurs. Vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs actifs ici, et vous pouvez également double-cliquer. Et en ce moment, comme j'ai lancé un rapport, nous devrions voir l'administrateur système, c'est l'admin, être le seul utilisateur actif ici sur la liste, comme ceci. Donc, toute personne qui exécute un rapport, qui a accès pour exécuter un rapport, consommera automatiquement une des licences disponibles. Et si vous voulez contrôler cela, par exemple, si vous avez des milliers d'utilisateurs, mais seulement quelques centaines de licences BlitzReport, alors vous voudrez peut-être contrôler les utilisateurs autorisés à exécuter des rapports. Et pour ce faire, vous pourriez effacer le paramètre d'option de profil pour l'axe BlitzViewPort du niveau latéral, ce qui empêcherait les utilisateurs d'exécuter des rapports. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionnerait. C'est comme ceci. Nous voudrions également supprimer le paramètre pour notre propre utilisateur. Administrateur Système Laisse-moi le supprimer complètement. Donc, si tu as une très grande base d'utilisateurs et un nombre limité de licences BlitzReport, tu devrais supprimer la valeur utilisateur au niveau du site. Et cela signifierait que lorsque tu essaies de générer un rapport, laisse-moi aller à une responsabilité différente maintenant. Tu vois maintenant que l'entrée de menu BlitzReport disparaît de la navigation et tu n'as plus l'icône BlitzReport disponible. Donc, c'est grisé. De cette façon, tu ne contrôles plus quels utilisateurs sont autorisés à générer des rapports. Et ces différents paramètres sont également expliqués dans le guide du développeur. Il y a donc une section concernant les paramètres des options de profil et ensuite spécifiquement sur la sécurité et le profil d'utilisateur. La sécurité dans BlitzReport se décline en différents niveaux. Vous pouvez d'abord contrôler quels utilisateurs ont quel droit d'accès. C'est l'option de profil d'accès BlitzReport. Et ensuite, vous contrôlez quels utilisateurs sont autorisés à exécuter quels rapports à travers les affectations ici. C'était l'écran que j'ai montré plus tôt. Ensuite, vous pouvez également contrôler lesquels des utilisateurs dans le rapport, ont accès à quelles données, etc. C'est expliqué ici. Puis, c'est que les différentes façons de rendre les licences utilisateurs disponibles pour vos utilisateurs de BlitzReport. C'est expliqué dans cette section l'attribution de licences utilisateurs. Donc, par défaut, juste après l'installation, le profil d'accès BlitzReport est réglé sur la valeur utilisateur au niveau du site, ce qui signifie que l'attribution des licences est automatique. Tout le monde qui exécute un rapport utilise une des licences. Vous pouvez aussi conserver une de ces licences pendant au moins 60 jours. Mais si vous avez, comme je l'ai mentionné, un très grand nombre d'utilisateurs et un nombre limité de licences, vous pourriez vouloir faire l'attribution au manuel des licences utilisateurs. Dans ce cas, vous devriez supprimer l'option de profil d'accès BlitzViewPod au niveau du site et l'attribuer individuellement au niveau des utilisateurs. C'était l'aide de sa rapide présentation de la gestion des licences utilisateurs dans BlitzViewPod. Si vous avez plus de questions ou besoin d'aide pour la configuration, n'hésitez pas à nous contacter pour organiser un appel. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !